Il y a de vieilles boomeuses qui m'engueulent parce que je ne porte pas le masque dans l'ascenseur. Moi, les seuls qui m'ont fait chier, c'est des connasses, pareil, de 50 pieds. Eh, le masque ! Votre masque, monsieur ! Pareil. On m'a fait ça d'un fois. Votre masque, monsieur. À l'autre bout du rayon, tu vois, genre, je l'avais sous le nez, quoi, tu vois. Votre masque, maintenant. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Sale ***. Tu n'as pas dit « sale *** ». Parce que moi, je mets le masque et par contre, je lui dis « sale *** » en la regardant dans les yeux. Ah, si, si, si. Moi, les gens m'énerve trop, de toute façon. Je suis un peu plus normal. Non, 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 non. Déjà, la personne… Tu vois, quand tu t'adresses à une personne que tu ne connais pas, il faut lui dire bonjour, déjà. Tu vois, c'est ce que m'ont appris mes parents. C'est ce que j'apprends à mon gamin, quoi. Et les gens qui te parlent comme ça, comme si tu étais un chien, je ne porte pas ça, quoi. Ouais, mais moi, en fait, je les déteste tellement que je n'ai même pas envie de rentrer en conflit avec, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je… Elle m'énerve pas en conflit, non ? C'est juste que tu lui dis « sale *** », puis après, tu mets le masque, tu mets le masque bien. Mais par contre, il faut quand même qu'elle se prenne une insulte. Tu vois, c'est… Non, non, c'est « sale *** » qui vaut de l'or. Tu vois, j'ai que le mépris, quoi, tu vois. Il n'y a que le mépris. Non, non, ça m'est arrivé deux, trois fois de dire aux gens d'aller se faire « sale *** » ou de les traiter de « sale *** ». Ouais, à la limite, je mets le masque, mais va bien te faire « sale *** ». Mais jusqu'à présent, en fait, ça se produit. Mais moi, je le fais par politesse, en fait. C'est-à-dire que… Oui, c'est vrai, c'est quelque part une marque de respect que je n'ai pas. La personne, elle me dit « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez remonter votre masque ? » Je ne vais rien lui dire. Je vais le remonter et rien lui dire. Mais s'il me dit… S'il me fait un geste, là, comme un chien, non, 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 ça, ce n'est pas possible, en fait. Une fois, je me suis tapé au taf. Je bossais dans un restaurant de connard. Un truc de barbecue américain à Paris, un truc de connard de bobo de merde. Et je bossais vraiment comme un ianche, tu vois. Je servais les clients en direct, je découpais la viande. Il y avait la queue jusque dehors. Enfin, tu sais, je transpirais ma race. J'allais chercher les viandes dans le four. Enfin, c'était vraiment un taf de porc, quoi, tu vois. Vraiment, je me faisais chier la vie, quoi. Et j'avais un collègue en cuisine qui était nul, quoi, en fait. Il ne servait à rien, le mec, tu vois. Et à un moment, tu sais, je servais des clients, mais tu sais, j'avais 50 clients à servir. Et j'étais là, j'étais dans le speed, quoi, tu vois. Et il va au-dessus, tu sais, parce qu'il était grand. C'était un grand gars, il devait faire 1m90, tu vois, il était au-dessus de la foule. Il me fait, raf, raf. Et moi, j'arrête mon travail, tu sais, je le regarde, je fais, quoi, quoi. Et il me fait ça, il me fait ça. Je te jure, j'ai terminé mon service. Et il est allé jeter les poubelles. Et je suis allé lui mettre une énorme patate dans le... Enfin, c'est comme les restaurants à Paris, tu sais. Tu vas jeter les poubelles, tu es dans un hall d'immeuble parisien. Tu vois, je lui ai mis une énorme patate. Je l'ai insulté sa mère. J'ai dit, la prochaine fois que tu me fais un truc comme ça, je te... Et je me suis fait virer dans la foulée, tu vois. Oui, oui, bah oui, oui. Mais ça, alors que tu es en train de bosser comme une putain de grosse merde et que tu as de la sueur et tout, ça, ce n'est pas possible, tu vois. Ça, c'est le truc qui ne passe pas, quoi, tu vois. Et pourtant, je ne pouvais vraiment pas me permettre de perdre ce taf à l'époque, quoi. Et c'est vraiment à cause de gros... Comme ça que tu peux te retrouver dans la merde, quoi. Mais ça, ça ne peut pas passer, quoi. Ça ne peut vraiment pas passer, quoi. Mais c'était mon collègue de travail, quoi, tu vois, qui venait me faire chiot. J'ai envie de me casser, je m'en bats les couilles. La meuf, elle a 62 QI. Tu sais, je n'ai même pas le cœur à l'insulter, quoi, tu vois. En plus, je suis bien élevé. Je n'insulte pas les... Je n'insulte pas les meufs, en fait. Je suis trop bien élevé. Moi, je me suis battu une fois au taf, mais c'était beaucoup plus grave que ça, quoi. Moi, c'est un gars qui m'avait mis une faute, sa faute médicale sur mon dos, quoi, tu vois. Il est arrivé le matin, je vais sauter dessus avec tous mes collègues qui nous séparaient. On était par terre et moi, je sais, je mettais des droites. Mais là, en plus, c'était grave. C'était grave parce que... Mais je n'ai eu aucun problème, en fait. Mais là, c'était vraiment un gros coup de pute parce qu'en plus, tu sais, c'était dans l'oxygénothérapie. Et genre, si tu ne branches pas bien les trucs, tu peux tuer des gens. Donc, on avait quand même de la responsabilité. Et le gars, il avait fait une connerie. Il avait mal branché une bouteille d'oxygène. Et moi, j'arrivais... C'était un technicien. Et moi, à l'époque, j'étais livreur. Tu vois, j'étais intérimaire à cette époque-là. C'était au début où je bossais. Ils ne m'ont pas viré, d'ailleurs, parce qu'ils savaient que c'était sûrement un connard. Le gars, il s'est mis en arrêt de la maladie. Après, je l'ai traumatisé. Et le gars, il a mis la faute sur mon dos, quoi. Tu vois. Inadmissible. Ah bah oui. Tu ne vas pas venir le voir en lui disant « Oui, j'aimerais qu'on discute. » Ah oui, non, non, non. Il n'y a pas de ça, quoi. Tu vois, c'est patate. À un moment, tu as dépassé le stade. Ah oui, non, non, non. Surtout qu'à l'époque, tu vois, je voulais signer un CDI et tout. Je n'étais pas en mode délétère, quoi. Tu vois. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être à côté de la plaque dans votre jeunesse, de ne pas coller au décor ? Oui. Mais j'étais tellement à côté de la plaque et l'impression de ne pas coller au décor que je m'en foutais du décor, en fait. Je ne me posais même pas cette question, quoi. Je ne me projetais même pas dans le monde, en fait. Par exemple, je faisais toutes mes études sans jamais me dire « Tiens, à la fin de mes études, je vais peut-être trouver un travail. » Je faisais juste des études comme ça pour m'occuper, quoi. Enfin, je... Ah oui, totalement. Et quand tu as cette impression-là, t'inquiète que tu n'es pas tout seul, même si ce n'est pas la majorité, et entoure-toi de frères d'âmes, quoi. Ouais, 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 ouais.